Yo les gars c'est Femmes, aujourd'hui on va parler du film The Flash. Moi globalement j'ai bien apprécié le film, d'ailleurs si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Après je sais que les avis ont été pas mal mitigés sur ce film, mais j'avais envie de vous faire un tuto dessus, parce que pour moi Flash c'est un perso très stylé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez des questions ou des demandes ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires aussi à me les poser, je réponds à tous les commentaires. Voilà donc sans plus attendre, je vous montre le résultat final de suite. Donc là on arrive au premier plan, où je suis en train d'arriver sur la scène. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une roto de moi, donc comme ça pour que ensuite je puisse me séparer du fond et m'accélérer sans que le fond bouge derrière. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé l'outil Content Aware Fill qui se trouve en haut à droite, vous allez voir juste après je vais l'activer. Et ce qu'il faut faire c'est qu'il faut faire un masque, après vous inversez le masque, vous activez le Content Aware, et après lui ce qu'il fait c'est qu'il remplace en fait votre personne avec le fond qu'il y a derrière. Donc ça, ça peut être utile dans ce plan par exemple, où j'ai envie quand même de garder le mouvement de caméra. J'aurais pu très bien faire deux prises, une où j'arrive sur le champ et une où il n'y a personne, mais on capte toujours quand la caméra il y a un petit arrêt et là je voudrais que ça reste en fait naturel. Donc ce que j'ai fait après c'est que j'ai fait un track avec Mocha, donc comme ça, pour ensuite replacer le petit morceau d'arbre là derrière que vous voyez, parce que je trouvais que le Content Aware en fait ça a laissé trop une trace visible. Du coup j'ai pris mon corps et j'ai commencé l'accélération pour me faire arriver sur scène. Je suis allé sur Footage Create, donc là si vous regardez souvent mes tutos vous savez que j'aime bien utiliser leurs assets. J'ai fait un tracking de caméra 3D pour ensuite intégrer mes assets sur la scène. C'est ça que j'ai fait en fait tout le long de la vidéo, j'ai mis des assets autour de moi, des clairs, pour un petit peu simuler l'arrivée de Flash sur la scène. Là j'ai fait un roto juste de mon corps, donc de mes habits, où je suis venu placer en fait du Fractal Noise pour simuler en fait l'énergie qui arrive sur moi. Donc comme vous avez dû le voir dans les films Flash, quand Flash il arrive à un endroit, il y a toujours des petites traces d'énergie qui restent un petit peu sur son corps. Donc c'est ça un petit peu que je voulais simuler. Donc après ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis en track mat sur le plan d'en dessous, pour que l'énergie reste en fait à l'intérieur de mon corps. Là je viens rajouter plusieurs éclairs dans le premier champ, pour vraiment donner de l'impact à quand j'arrive. Et là comme vous pouvez le voir, je rajoute du Deep Glow, du Distort Chroma. Distort Chroma ça vient de Boris FX, donc c'est un petit effet pour mettre des distorsions. Je le mets souvent sur les éclairs parce que je trouve que les éclairs de Footage Crate en fait ils sont trop génériques parfois. Et le fait de rajouter du Distort Chroma, ça permet un petit peu de les mettre à notre sauce. Et là en fait tout ce que je fais c'est que j'ai un peu finé et rajouté des petits détails, pour donner plus de réalisme à ma scène. Donc là on passe au deuxième plan, je voulais mettre Zod en 3D, vu qu'il est dans le film Flash à la scène de fin. Et je suis venu le choper sur Sketchfab. Donc Sketchfab c'est un site de 3D où vous pouvez trouver plein de modèles 3D gratuits. Là je suis venu effacer sa cape dans Cinema 4D pour en refaire une et rajouter une simulation dessus. Donc là je viens la coller à son corps. Et je rajoute un petit simulation, une close simulation, pour donner un petit peu cet effet de vent qui passe dans sa cape. Vu que j'avais pas forcément le temps de rajouter un rig pour faire bouger Zod, je me suis dit que faire bouger sa cape ça rajoutera assez de dynamisme et de réalisme à la scène pour que ce soit crédible. Après quand je le rends à port dans After Effects, j'ai modifié les couleurs, j'ai rajouté un petit peu de glow autour de Zod pour mieux l'intégrer dans le plan. Et pour le résultat final, je suis venu rajouter des vaisseaux spatiaux. Donc je suis allé sur Sketchfab, je les ai chopés, j'ai mis vaisseau de Krypton. Et voici comment j'ai fait ce plan. Ensuite pour le plan des chaussures, je suis venu faire un tracking mocha et une roto de ma chaussure. Et ensuite je suis venu rajouter du fractal noise. Donc pareil que pour le premier plan, pour simuler l'énergie qui tourne autour de ma chaussure, je suis venu track ce plan en fait au nul que j'avais fait avec mocha pour qu'il reste en place. Là j'ai rajouté pareil l'effet de distorsion. Et vous pouvez voir que les éclairs, enfin l'énergie, c'est comme si elle était au-dessus de ma chaussure. C'est ça que j'aime beaucoup avec cet effet. Et du coup là pour peaufiner le plan, je viens pareil rajouter des assets d'éclairs un petit peu partout autour de ma scène. Là avec mocha, je suis venu entourer le signe Nike sur la chaussure pour un petit peu lui donner plus d'éclairage quand la chaussure s'active. Enfin comme si c'était en fait de l'énergie qui s'activait. Du coup je me suis dit que c'était bien de rajouter un aspect apocalyptique à ma scène, donner un petit peu plus d'ampleur à la scène, je me suis dit que ce serait bien de rajouter un petit fond apocalyptique. Donc du coup je suis venu modifier tous mes plans. Je vais aussi rajouter une explosion, un petit peu de météorites dans le ciel pour vraiment donner de l'impact à la scène. Là je suis venu un petit peu rajouter des éclairages pour simuler en fait la lumière des éclairs de mes chaussures qui rentrent en contact avec le sol. C'est juste des petits détails comme ça qui donnent plus de réalisme à la scène au final. Pour le plan où je me prépare, je suis venu faire plusieurs trackings. Donc un tracking de caméra 3D et après je suis venu faire un tracking mocha pour pouvoir placer le ciel dans le fond. J'ai aussi fait un tracking de mes deux yeux pour pouvoir ensuite rajouter l'effet Fractal Noise. Après j'ai fait un masque par dessus pour que le Fractal Noise se mette dans mes yeux et que ça donne un petit peu cette lueur d'énergie vu que je suis en train de me préparer à partir. Il y a toute cette tombe d'énergie qui va au-dessus de moi et du coup le fait de rajouter ça dans les yeux c'est comme un petit peu si j'étais une batterie qui chargeait en quelque sorte. Je suis venu rajouter du Deep Glow et du Flicker dans mes yeux pour que l'œil il scintille un petit peu comme ça comme si c'était vraiment pour vendre en fait cet effet d'électricité. Là pareil que sur le premier plan mais un petit peu plus poussé. Je suis venu rajouter l'effet de Fractal Noise mais cette fois sur mon corps. Donc j'ai fait une roto de mon corps, je suis venu rajouter l'effet Fractal Noise en plan 3D pour qu'il reste quand même scotché à la caméra quand la caméra l'avance et que ce soit scotché à mon corps en fait. Après je suis juste venu jouer avec les valeurs pour avoir ce résultat là. Comme vous pouvez voir on a l'énergie qui traverse au-dessus de mon corps, ça rend assez stylé. Et là même procédé, je suis venu prendre des assets d'électricité que je suis venu un peu caler partout dans ma scène. Et après pour la touche finale, je suis juste venu peaufiner un petit peu tous les détails. Je suis venu rajouter un petit peu d'éclairage sur moi et pareil la fumée pour donner un petit peu cette illusion d'énergie et d'impact qui se dégage de moi. Pour finir je suis allé sur Sketchfab. J'ai pris un modèle de The Flash en 3D que j'ai trouvé assez sympa. Je suis venu le rig sur Mixamo pour ensuite dans Blender pouvoir faire les retouches finales. Parce que je vais vous montrer un site qui est très stylé. D'ailleurs cette vidéo je vous la mettrai dans la description. Elle va vous aider à faire un rig pour pouvoir l'utiliser sur le site que je vais vous montrer juste après. Le site s'appelle Wonder Dynamics. Donc en fait ça va vous aider avec l'IA à placer des modèles 3D et à vous remplacer en fait. Donc clairement ça donne ce résultat. C'est le premier résultat que j'avais fait avec où je courais. Et en fait je me suis remplacé avec un modèle 3D qu'il y avait déjà sur le site de Wonder Dynamics. Mais j'ai voulu aller encore plus loin en mettant un modèle 3D de The Flash. Donc là j'ai superposé le plan de Flash sur le mien. J'ai fait un masque pour le faire apparaître au fur et à mesure sur mon corps. Et là je suis juste venu un petit peu jouer avec le Mesh Warp de After Effects pour que le costume suive bien la forme de mon corps. Là j'ai voulu rajouter un petit détail en plus. C'est à dire de juste prendre l'aileron de son casque et de le faire apparaître en premier. Là comme d'habitude je suis venu rajouter du Fractal Noise sur un nouveau plan que j'ai superposé sur mon corps. Je suis venu finir avec des assets pareil d'éclairs pour simuler cet effet de Flash. Moi je trouve ça plutôt cool, je vous remonte le résultat final de suite. Et d'ailleurs j'ai modifié cette vidéo avec l'intelligence artificielle. Donc c'est une nouvelle IA, si ça vous intéresse c'est sur mon Patreon. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, je mettrai le lien dans la description. Voilà on est une petite communauté de VFX, on s'entraide, on se donne des idées. Comme toujours lâchez un like pour le référencement, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine, c'était FEMS, ciao. Sous-titrage ST' 501